Bonsoir Nicolas, coach de la Dynamo, donne-nous tes impressions du match. Bonsoir, c'est une énorme déception, une défaite tout à fait logique, une victoire logique de GSBH. On s'est mis en énorme difficulté, on a fait une mauvaise entame, on a eu une énorme occasion à la 20ème et puis après j'avais dit aux gars d'être capable de gérer, gérer les émotions, voilà et malheureusement on a un joueur qui nous a mis en difficulté à prendre rouge en première mi-temps. On a plutôt bien réagi en début de deuxième mi-temps, même si à 2-0 c'est compliqué, on revient à 2-1 et là c'est pareil, on se remet à nouveau en difficulté. La GSBH doit nous faire mal, loupe les occasions, ils nous laissent dans le match et puis on prend un deuxième rouge, on prend le troisième, honnêtement je pense que ça va être à ce moment-là terminé, on revient à 3-2 sur pénalty et puis pour moi il y a une petite erreur d'arbitrage mais je tiens à dire que ce n'est pas l'arbitrage qui a fait que, les arbitres ont géré aujourd'hui. Il y a des gens qui polémiquent, les deux rouges de la Dynamo sont logiques aujourd'hui et voilà et ça prouve qu'on n'est pas contrairement à ce que on parle beaucoup de peut-être une éventuelle quatrième place, on en est extrêmement loin donc il y a du travail. Je tiens à féliciter la GSBH pour leur victoire et puis j'en profite, on va se reposer, je souhaite des bonnes fêtes à tout le monde, moi-même je vais me reposer un petit peu puis on va bien faire bosser et être prêt pour le 6 janvier contre l'USA. Concernant Nicolas Fojag, qui a marqué deux buts aujourd'hui pour son premier match si je me trompe le guère, est-ce une satisfaction personnelle pour le joueur ? Quand on est attaquant, on aime marquer mais quand on est joueur, on aime avant tout gagner. Là Nicolas aurait préféré gagner le match et ne pas marquer donc c'est bien pour lui d'avoir marqué c'est sûr mais c'est l'équipe avant tout et c'est un mec qui pense collectif avant de penser individuel donc là il est extrêmement déçu et c'est bien au niveau personnel pour ses débuts mais c'est le collectif qui prime et je voudrais préférer qu'ils ne marquent pas et qu'on gagne le match aujourd'hui. Ok merci beaucoup Nicolas, bonne soirée. Merci.